Alors ce livre qui s'appelle Little Rock 1957, il raconte une histoire assez terrible en fait qui est l'histoire d'une rentrée des classes un peu particulière. C'est la première rentrée des classes de Little Rock, c'est la capitale de l'Arkansas dans le sud des États-Unis pour des élèves noirs qui vont enfin pouvoir faire leur entrée dans le lycée blanc de la ville. Au préalable chacun avait ses lycées et on n'avait pas de mélange mais la loi a changé en 1954 la Cour suprême a rendu un arrêt considérant que c'était un anticonstitutionnel d'empêcher les noirs d'aller dans les écoles publiques préalablement réservées aux blancs et c'est le début d'une histoire terrible parce que ces neuf lycéens noirs vont connaître le racisme, la violence de la foule blanche, vont avoir du mal d'abord à faire leur entrée des classes. Il va falloir que le président Eisenhower envoie l'armée pour s'opposer à la fois aux manifestants et aux gouverneurs de l'état de l'Arkansas qui s'appelle Orval Phobus. Donc il va falloir l'armée, il va falloir aussi ensuite beaucoup de courage parce que pendant un an la scolarité va être émaillée d'insultes, de harcèlement, de coups, de violences, de crachats, d'une serviette mouillée quand on sort de la douche, d'insultes permanentes. On vous pousse dans l'escalier et les neuf savent très bien qu'ils ne doivent surtout pas répondre aux provocations. C'est ce que cherchent les élèves blancs racistes, qu'ils soient ensuite renvoyés d'établissements scolaires. Il n'y en a qu'une qui va craquer, c'est Minijin, mais les autres vont tenir. Ça va être une année scolaire vraiment terrible. Et pour écrire ce livre, j'ai beaucoup enquêté sur le terrain. J'ai rencontré quelques-uns de ses élèves, notamment Elisabeth, celle qui est sur la couverture du livre. Elisabeth Eckford, c'est une femme aujourd'hui brisée par la vie et brisée par ce jour-là. Ça a été pour elle, le 4 septembre 1957, à la fois un grand jour, sa rentrée allait au lycée en seconde, pour elle même déjà c'est un événement, mais ça s'est très mal passé. Le livre s'ouvre sur cette scène atroce où il y a cette jeune fille derrière, que l'on voit sur le livre, qui est en train de l'insulter, qui lui crie de rentrer en Afrique, qui est une violence absolue. On craint un lynchage. C'est une histoire à la parfois du passé, mais très présente. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a des intermèdes qui racontent l'Amérique d'aujourd'hui, parce que cette histoire, même si elle est ancienne, même si évidemment aujourd'hui, les Noirs et les Blancs peuvent aller dans les établissements scolaires publics qu'ils le souhaitent, eh bien la ségrégation scolaire, la ségrégation raciale, les discriminations sont flagrantes dans le pays. Il n'y a qu'à voir, par exemple, quand on va avoir les maisons dans lesquelles ces jeunes ont grandi à l'époque. Aujourd'hui, ce sont des taudis dans des quartiers très pauvres. Même s'ils sont tous quittés sauf Elisabeth le Sud, c'est bien le signe que les difficultés, les inégalités sociales sont encore très très fortes dans ce pays, avec en plus une parole raciste qui s'est libérée depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2016. Merci d'avoir regardé cette vidéo !